C'est un Parisien chez vous ? C'est un Parisien de naissance. Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout l'allant, il va y aller à la Coupe du Monde. Mais il y a un problème avec d'autres joueurs. On a le cas Malouda, le cas Vieira qui revient en forme avec Manchester City. Et on a également Karim Benzema qui fait un peu banquette au Real de Madrid. Et le troisième joueur, je l'ai oublié. Il n'y a pas Sara aussi ? Il y a peut-être Sara aussi qui revient, qui est limite. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça Jimmy ? Est-ce qu'il y a un problème Vieira ? Est-ce qu'il y a un problème avec Malouda qui ne joue pas ? On préfère même mettre un droitier à gauche plutôt que de faire jouer Malouda qui a fait des bons matchs avec Chelsea. Bien sûr, mon opinion à moi c'est que Malouda est indispensable pour aller en équipe de France. Parce qu'on connaît ses qualités. A Chelsea, il n'a pas fait un super euro. Il a expliqué par la suite que c'était les consignes du coach qui lui demandaient de plus se défendre. Mais il s'est comme imposé à Chelsea, il joue régulièrement à Chelsea. Chelsea c'est un grand d'Europe, il est incontournable en Angleterre. Il marque des buts, il fait marquer. Donc pour moi il a sa place et il doit y être. Il n'y a même pas de polémique à avoir. À la limite, ce n'est même pas le côté gauche qui va nous poser problème. C'est le côté droit. Parce qu'à gauche il y a Ribéry, il y a Malouda, il y a même Thierry Henry aussi. Il y a même Thierry Henry. C'est à droite ou à droite. À la limite il n'y a que Sagnac qui peut jouer à droite. Et Gourcuff éventuellement mais ce n'est pas son poste de prédilection. Bien sûr. Je pense que le problème en équipe de France ce n'est pas le milieu de terrain, c'est l'attaque. C'est l'attaque et les milieux offensifs. C'est toute cette relation. Parce que quand on voit l'équipe de France en ce moment, par rapport au dernier euro et au match de qualification, le problème c'est marquer des buts. On a été en panne de buts. Ils ont eu des difficultés à marquer des buts alors que les occasions y étaient. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans le même profil. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de complémentarité. Donc c'est à Domenech de trouver la complémentarité pour faire évoluer tous ses joueurs. Il y a Benzema, il y a Henry, il y a Gignac. Il y en a beaucoup. Je pense que le gros problème à Domenech aujourd'hui c'est là qu'il se situe. De trouver la combinaison et les joueurs qu'il faut pour jouer. Est-ce que Trezeguet pourrait être utile dans ce cas-là ? Parce que Trezeguet justement c'est un buteur par excellence mais jamais sélectionné. Ou en tout cas à chaque fois qu'elle a été sélectionnée c'était pas terrible. La liste d'attaquants qu'on a au niveau du talent et de la quantité. Je pense que la France doit être une des nations qui a le plus de quantité de qualité. Mais après il faudra peut-être... Il ne faut peut-être pas ramener des joueurs à chaque fois. Penser à une liste de trois vraiment attaquants. Et trouver la complémentarité entre ceux-là. Je ne sais pas si Benzema et Gignac peuvent jouer ensemble. Mais vraiment trouver une complémentarité. Mais si on fait jouer Benzema et Gignac ça veut dire que... Un El Cajoupa par exemple. Voilà c'est ça le problème. Ou tirer Henri. Mais il y aura forcément un excellent joueur qui sera sur le banc en France. Enfin on ne peut pas faire autrement. A tous les postes il y aura toujours un joueur vraiment de qualité qui sera sur le banc et qui dans une autre équipe aurait été titulaire. Mais il faut penser plus à trouver un 11 qui soit bien équilibré et complémentaire. L'équipe de France ne marque pas de but ou pas beaucoup en tout cas. Et on peut revenir sur la défense avec Philippe Mexiès. Le cas Mexiès là c'est un cas très compliqué. Un des meilleurs défenseurs notés en Italie notamment. Son coach dans le monde entier on dit que c'est certainement un des meilleurs défenseurs centraux. Et pourtant il n'est pas appelé par Dominic. L'Italie qui est un pays hautement tactique en plus. Donc quand tu acquiers tes gamins de défenseurs là-bas. Normalement tu es pratiquement intouchable. C'est une énigme ce mec. C'est une énigme. L'équipe de France c'est une énigme. Il n'a pas fait des bons matchs en équipe de France. Il a démarré une carrière en L1 relativement jeune. C'est ça du 19 ans à 20 ans. Il a 17 ans. Il a gagné la coupe Gambardella. J'ai eu l'occasion de le voir au stade de France. D'ailleurs tu as dû le croiser à l'UNF. En fait non. J'ai joué contre lui parce que dans ma troisième année d'INF on avait 15 ans. Et on faisait des oppositions des fois contre les équipes de France. D'accord. Un an au-dessus. Donc lui il était 80... Moi je suis non en 83. Il était non en 82. Et il était déjà surclassé avec les 81. Il ne jouait même pas avec l'équipe de France de son âge. Il jouait avec l'équipe de France au-dessus. Mais de temps en temps il redescendait. Donc j'ai joué contre lui. Donc techniquement il était époustouflant. C'est un génie techniquement. Mais le problème c'est que dès qu'il joue en équipe de France il a fait deux blocages. Un contre l'Autriche. Ou il a fait deux erreurs de marquage. Mais hallucinant. Alors peut-être qu'en équipe de France il y a un problème de confiance. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être une atmosphère qui n'aspire pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Si c'est Domenech qui ne protège pas assez les joueurs. Ou je pense médiatiquement il y a... Enfin c'est... On connaît la relation que Domenech a avec la presse. C'est assez spécial. Il n'explique pas tout. On met ça avec la presse. Parce que Mourinho... Un mec comme Mourinho par exemple. Il a des relations assez conflictuelles et assez particulières. C'est l'entraîneur de l'Inter de Milan. Pardon José Mourinho l'entraîneur de l'Inter de Chelsea. Qui a une relation avec la presse assez particulière. On sent qu'il provoque. Mais c'est à des fins de protection de ses joueurs. Mais là Domenech il provoque à la fois les médias. Mais aussi ça se répercute d'après ce que tu dis sur les joueurs. Je sais pas c'est... Il dit que c'est pour protéger les joueurs. Mourinho ou... Non Domenech. Domenech. Il dit qu'il préfère que les médias s'acharnent sur lui plutôt que sur ses joueurs. C'est raté pour... Mais quand il... Je me rappelle contre l'Autriche et il se manque. Derrière Domenech le remet et lui dit qu'il a toute sa confiance. Il veut quand même... C'est vrai. C'est vrai. Mais par rapport à ça. Vous pensez que Domenech il gère bien son groupe. Notamment dans la vie. Alors on sait que sur 2006 c'était pas le grand amour. Mais bon ils vont en finale. Qu'est-ce que vous pensez là entre 2006 et maintenant ? Enfin c'était pire que pas le grand amour. Parce qu'apparemment c'est les joueurs comme Zidane, McKinney qui ont repris l'équipe. Alors mettre de côté... Enfin c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Qui ont repris l'équipe et qui ont géré un petit peu... Qui ont même changé de tactique pendant un match. Ouais. Donc apparemment ça si c'est pas un désaveu de l'entraîneur. C'est pas... Je pense que c'est un désaveu justement. C'est quand les joueurs arrivent à faire ça et que ça marche. C'est que l'équipe dégage une grosse maturité. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'équipe de France. Et puis il y a un changement de génération entre 2006 et aujourd'hui. Donc ça aussi, il faut faire avec. Il y a un changement de génération. Il y a des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il faut qu'ils acquiertent l'expérience internationale. Même si... De toute façon, la Ligue des champions, les gros clubs, ça remplace pas les Coupes du monde. Les Coupes d'Europe, c'est... Parce qu'on a tout entendu sur cette équipe de France. Tu parles de... Tu parles de... D'expérience, justement. Les gardiens. Qu'est-ce qu'on... Ah, les gardiens. Ouais. Bah, il y avait un Mandanda en place. Ouais. On est d'accord ? Il y a eu un changement. J'aime bien les Yaves. Oui, il y a eu. Mais il y a eu un changement. On a passé Loris à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que Mandanda avait été... Il y a eu une espèce aussi de... C'est nul que ça. Les médias ont bien monté en avant Loris. Et puis... De toute façon, quand il y avait Mandanda en place, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait changer à un moment donné. Je ne le voyais pas aller à la Coupe du monde. Je savais qu'à un moment donné, l'autre allait avoir sa place. Pourquoi ? Parce qu'il jouait à Lyon, déjà. Ouais. Club très influent qui fournit un quart d'équipe de France à chaque fois au niveau des sélections nationales. Non. Donc, je sentais qu'il allait avoir sa chance. Après, c'est à lui de la saisir. Mais ce n'est pas parce qu'il est meilleur. Il est peut-être meilleur que Mandanda. Bah, moi, personnellement, je pense qu'il est meilleur que Mandanda. Après, il y a deux écoles. La presse en a posé la question à tout le monde. Ancien gardien de but, ancien internationaux. Mandanda ou Loris. Tout le monde a tranché. Bon, il y a 50-50. Moi, je suis de l'école. Je préfère Lloris. Ok. Thomas, Mandanda meilleur que... Moi, je suis d'accord aussi. Lloris, je trouve, il est quand même meilleur que Mandanda. Qu'est-ce qu'il a de plus que Mandanda ? De plus, je ne sais pas, des petits arrêts réflexes qu'on n'a pas chez Mandanda. Ouais. Ou je ne sais pas, des... Des diplômes ? Non. Pas verser carré. Non, mais je ne sais pas. Mais même Lloris, il dégage plus de confiance en équipe de France que Mandanda ces derniers temps, quand même, sur ce qu'on a vu. Et puis, en club, quand même, ce qu'il a fait Lloris cette année, je pense... Enfin, il n'y a rien à dire. Alors, il y a eu un match récemment. PSG-Marseille. 3-0 pour Marseille. Où Mandanda a fait un match exceptionnel, international. Il était bon, là, ouais. Du coup. En parlant des gardiens, il y en a un, c'est le gardien de Monaco, là, qui... Il y a Carasso, aussi, qui est pas mal ces derniers temps. Mais qui a un point, à savoir Carasso. Donc, si on est un peu super situé, il ne faut pas le prendre. Il est bon. Il va y avoir du boulot. Tout ça, Carasso ? Carasso. Alors, qu'est-ce qu'il a de poids celui-là ? Non, mais dès qu'il arrive avec des chances, il y a une double fracture, ou il a les croisés qui sautent. Cédric Carasso, si tu nous écoutes... La carrière de Mandanda, elle tient à la blessure de Carasso, aussi. Ah oui, à Marseille, exactement. Il est arrivé en deuxième gardien. Mais c'est là qu'on voit que Carasso, c'est du costaud, parce qu'il a perdu sa place à Marseille. Et s'est relancé dans un autre... Aux frais d'un gardien qui s'est imposé, qui venait de nulle part, qui venait du Havre, qui s'est imposé, qui a fait ses matchs, qui a été venu titulaire en équipe de France. Et Carasso, on le retrouve dans les trois meilleurs gardiens français. Oui, tout à fait. Donc, ça prouve la qualité du gardien mental et du joueur. Alors, on va en venir maintenant, après nos amis les gardiens, nos attaquants, les défenseurs. Qu'est-ce qui se passe, là, avec la succession de Domènech ? Alors, c'est la première fois que j'entends ça. On annonce déjà un successeur à Domènech avant la Coupe du Monde. On a déjà fait une connerie avec Santini à l'époque. Et qu'est-ce que ça avait donné ? Une catastrophe. Donc, on a senti un groupe démobilisé. Déjà, pour en revenir avec le... Une fois, Jimmy me disait ça. Les joueurs se défoncent au niveau du respect qu'ils peuvent avoir par rapport à l'entraîneur. Et le respect, il acquiert soit au niveau de son carré, son épaisseur historique, ou soit sur son background en termes de palmarès. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Etc. Aujourd'hui, un mec comme Domènech, déjà, il n'est pas énormément respecté par la génération Benzema, Ben Arfa. Qu'est-ce que t'as gagné ? Ils lui disent. Qu'est-ce que t'as gagné ? Sans compter en plus ses problèmes personnels. Mais qu'est-ce que t'as gagné ? Donc ça, c'est le premier problème. Et toi, Jimmy, justement... Si on sait qu'on suit ce mec-là en septembre, ça sera plus le prochain coach. Donc qu'est-ce qu'il reste ? L'amour du maillot, l'alchimie entre les gars...